... Donc effectivement, Mathieu Herbert et moi-même sommes consultants chez Octo. Je suis architecte technique et Mathieu a une expertise sur les sujets autour du cloud. Et ça tombe bien vu que la plateforme est une plateforme as a service. On va commencer par une petite définition de ce qu'est pour nous le craft. C'est important d'être d'accord sur les définitions. Ce sont des pratiques de développement visant à avoir une plateforme qui soit adaptée, adaptée à des besoins, qui puisse être évoluée dans le temps et qui soit maintenable, sans régression sur un existant. Voilà notre définition. Qui va servir de fil conducteur. Et on a un problème à résoudre. Un problème que vous devez connaître s'il y a des devs dans la salle. Qui est d'un côté des développements qui sont de plus en plus agiles. Avec des releases qui se font toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et un blocage, une fois que ça arrive dans des environnements qui, eux, mettent énormément de temps à être construits. Donc, dans le meilleur des cas, deux mois, sur des gros groupes. On parle de grandes entreprises. Et dans le pire des cas, jusqu'à un an. Un an avant de pouvoir effectuer une première livraison des applications. Donc, on n'est pas trop agiles sur la partie opération. Et l'objectif, justement, c'est d'agiliser cette opération, cette partie opérationnelle et cette infrastructure, avec une solution, as a service. Et cette solution, on l'a appelée SI as a service. Pourquoi SI ? Parce qu'on se base sur des contraintes d'entreprise, en termes de sécurité et en termes de legacy. Et ce SI as a service, son objectif, c'est de délivrer les infrastructures d'entreprise, de manière automatisée, à la demande des équipes de développement. Concrètement, en front de ces SI as a service, comme tout produit as a service, on a des API ou un SDK pour pouvoir consommer un ensemble de services. Et ces différents services, en gros, ils servent deux besoins. Le premier besoin, c'est de pouvoir aller provisionner des machines interconnectées avec d'autres machines et sur lesquelles on a un certain nombre de middleware qui sont déployées. Des middleware de type serveur applicatif, des middleware de type base de données. Et sur lesquelles on a appliqué sur ces mêmes machines un certain nombre de contraintes liées au SI d'entreprise, donc des éléments de hardening. Par exemple, qui consiste à durcir le système avec un certain nombre de configurations bas niveau, kernel, des installations d'un certain nombre de softs considérés comme potentiellement dangereux en termes de sécurité. Et on a aussi sur ces mêmes machines des éléments d'exploitation, de collecte de logs, etc. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir ces machines à la demande, tout provisionné. Vous voyez des brocs un peu d'entreprise, c'est une réalité. Donc on fait avec du Weblogic, du WebSphere, mais on peut avoir des choses un peu plus récentes en termes de technologies déployées automatiquement. C'est un exemple de la vraie vie, aussi douloureuse soit-elle. Donc ça, c'est le premier service qu'on délivre. Et le deuxième service, c'est le fait de pouvoir se raccorder à des services un peu transverses. Une application qu'on veut déployer, si on veut la déployer avec un front SSL, eh bien il faut être en capacité d'aller pouvoir générer des certificats SSL, donc avoir une PKI as a service. Et on peut aussi avoir des éléments type envoi de mail, SMTP, etc. qui eux-mêmes doivent être raccordés avec des éléments du SI historique. Par exemple, le serveur de mail dans une entreprise est généralement globalisé dans le legacy. Donc on doit pouvoir le raccorder, de façon à ce que la brique jaune soit vraiment instantiable, complètement de manière automatisée, y compris sur ces services transverses. Et tout ça, tous ces différents éléments, toutes ces différentes couches, ça correspond au SI as a service. Donc on a un changement, on a des applications toujours qui livrent de manière régulière et qui accostent sur le produit d'infrastructure en allant le consommer. Et avec un changement de rôle, étant donné qu'au niveau applicatif, on ne change pas trop. On a à prendre en compte des API, des SDK, des fonctionnalités finalement, d'infrastructures qui sont fournies automatiquement. Et côté opération, on a à évoluer de manière à être vraiment dans un mode « je fournis des services à la demande » avec une équipe de build et une équipe de run, exactement comme on a côté applicatif. Donc, quand on arrive pour mettre en place ce style de produit, on ne va pas seulement s'intéresser aux services de création des VM ou des créations de la mise à disposition des middleware, on va aussi s'intéresser à tout un tas de composants. Ces composants, ça va être déjà une software factory, une UDD dans notre langage, donc une usine de développement et de déploiement. Cette UDD va permettre de faire des tests, d'instancier dans des environnements de pré-production, de tests, de recettes, notre SIS de service, notre produit. On va faire une démonstration tout à l'heure. On va aussi s'intéresser à la partie exploitation. Comme François-Xavier l'a montré, on parle de run, on parle de build. Donc, il y a toute la partie run à mettre en place, comment on vient exploiter le produit. Donc, on va parler aussi de monitoring, comment monitorer le système avec une sécurité à la fois sur du contrôle, donc mettre en place des règles de sécurité et sur de la visibilité. Et là, on revient à la partie monitoring. Bien entendu, il y a le lien avec le SI de l'entreprise. On va avoir des choses comme de l'active directory, des DNS, comment lier notre SI à the service avec la partie traditionnelle de l'entreprise. On parle aussi d'IAM, donc d'identity and access management, sur la partie j'ai des utilisateurs, je veux qu'ils se connectent à notre produit, je veux qu'ils puissent instancier en self-service des middleware, des composants. Donc, il faut des règles pour qu'ils puissent se connecter, pour qu'ils puissent avoir certains droits, pas tous, certains, sur notre plateforme. Bien entendu, on a un niveau de service. On délivre un service, ça veut dire qu'on a un niveau de service. On a des SLA, des SLO sur ce produit. Il faut que la plateforme soit par exemple disponible 24h sur 24 ou alors en business hour pour délivrer ce service. Et enfin, la partie exposition d'API, d'IHM, les développeurs, parce que souvent ça va être des développeurs qui vont utiliser ce produit, ou des ops, ça va dépendre, ils veulent avoir soit des API pour automatiser la création, soit des IHM pour venir créer ce dont ils ont besoin. Donc, c'est toutes ces composantes qu'on vient mettre en place. Et pour mettre en place, là on va parler plutôt de la partie build, on va venir mettre en place sur trois pans, la partie organisation. Donc, comment est-ce qu'on vient mettre une organisation de projet pour créer ce produit ? La partie pratique, quelles sont les méthodes de produit ? On va voir qu'on est vraiment calqué sur des méthodes d'agile de développement. Et enfin, la partie technique, on va beaucoup parler de tests après, avec une démonstration que François-Xavier va faire. Commençons par la partie organisation. Notre particularité, c'est qu'on a des utilisateurs qui sont techniques, des développeurs, des ops. Et donc, c'est à ces utilisateurs qu'on va rendre un service. Derrière, on a des ops. Nous, on vient développer ce service. Et entre les deux, on va mettre un product owner. Alors, un product owner, c'est défini par Marty Kagan. C'est une personne qui est responsable du produit. Du produit que l'équipe va créer, mais c'est lui qui est responsable du produit, de venir capter le besoin et de venir le traduire aux développeurs, et en tout cas à l'équipe. Donc, c'est lui qui va traduire le vocabulaire. On va parler de logiciels qu'on va venir déployer, de middleware. Tout ça, il faut venir le traduire pour que les ops puissent l'implémenter. On a souvent des problématiques de vocabulaire qui est différent entre les équipes. Donc, ce product owner va venir se mettre à disposition des utilisateurs techniques pour capter le besoin, pour vérifier que le besoin il est existant et qu'on répond vraiment à un besoin. Souvent, on va avoir des produits qui ne vont pas répondre à un besoin. Nous, on cherche justement à ce qu'on puisse répondre à un besoin. Et derrière, vu qu'on a des briques, vous avez vu les briques que François-Xavier a montré tout à l'heure, qui sont assez hétérogènes, on va avoir besoin d'expertise. Cette expertise, elle est soit ponctuelle, mais on arrive à l'intégrer aux méthodos de l'équipe, à la méthodologie de l'équipe, soit c'est des intervenants externes, par exemple, une expertise sur un Active Directory avec une personne qui est là un très faible pourcentage du temps. On va avoir du mal à l'intégrer dans la méthodologie de l'équipe et donc, on va plutôt parler d'intervenants extérieurs, vraiment externes à l'équipe. Et enfin, on a un Project Manager pour tout ce qui est deadline, pour tout ce qui est gestion, pilotage du projet. Donc, une fois qu'on a cette équipe, on va mettre en place des pratiques et ça va commencer par ce qu'on va appeler une feature map, donc avec des releases. Et nous, on va mettre ces releases sur deux axes. Le premier axe, pardon, le premier axe, c'est la maturité fonctionnelle. Donc, c'est quel service on vient rendre à l'utilisateur. Le deuxième axe, c'est la maturité technique. Quel est le niveau technique de ce service ? On va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple du serveur de mail et du DNS. Dans une release bien plus avancée, on va voir que le serveur de mail, il va être, on va dire, serveur de mail résilient, c'est-à-dire qu'on va avoir de la HA dessus. Donc là, on va le faire monter en maturité plutôt technique. Et si on prend le DNS, on va avoir le DNS qui va être lié au SI interne, donc qui va avoir des fonctionnalités supplémentaires par rapport au DNS de base. Donc là, on va le faire plutôt évoluer sur la maturité fonctionnelle. Et finalement, ces ensembles de composants, ça va être des releases. Donc on va aller vraiment sur un produit itératif, calqué sur le besoin des utilisateurs pour éviter d'avoir un effet tunnel qui est néfaste sur le produit. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de produit et pas de projet, c'est qu'on va construire le produit au fur et à mesure. Ensuite, une fois qu'on a cette release map, on va avoir un backlog. Et là, on est vraiment calqué sur le monde du développement classique avec un PO qui va définir les fonctionnalités, qui va aussi les détailler. Le principal problème avec des user stories trop grosses, c'est qu'on va avoir une difficulté à évaluer la tâche, la complexité de la tâche. On va souvent avoir des inconnus, donc il faut détailler ces user stories, ces composants, ça dépend comment est-ce qu'on les appelle. Et enfin, ça va être les Ops qui vont définir les sous-tâches qu'il y a derrière. Et souvent, on va se rendre compte que soit une tâche est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait prévu, soit elle est beaucoup moins complexe. Tout va dépendre des tâches. Donc là, on a un exemple. On veut avoir du monitoring system sur notre plateforme, donc être capable de remonter des métriques CPU, RAM, par exemple, et avoir des alarmes. Et derrière, les Ops vont définir quelles sont les tâches réellement implémentées sur ces user stories ou en tout cas sur ces composants. On va passer à la partie technique. Maintenant qu'on a une équipe et une méthodologie de travail, on va pouvoir passer à l'implémentation. Donc, une implémentation qu'on va faire avec du code, ce qu'on appelle de l'infrastructure as-code. Le principe de l'infrastructure as-code, c'est de décrire une infrastructure sous la forme d'un code testable et maintenable. Ce code-là, il va être mis en entrée d'outils de déploiement d'infrastructure, d'outils d'infrastructure ou de gestion de configuration, différents noms. Ces outils-là vont s'appuyer sur des API d'infrastructure pour aller créer la partie infrastructure et sur des moyens de communication machine telles que SSH ou INRM pour aller customiser les machines, pour aller y installer et déployer un certain nombre de softs. Et qui dit code dit un certain nombre de bonnes pratiques à adopter. Plus l'infrastructure va grossir et plus la plateforme va grossir, plus on va avoir de code, plus on va avoir du code, plus on va avoir de complexité à le maintenir et à le faire évoluer. C'est exactement la même problématique qu'en développement logiciel et donc on reprend les mêmes bonnes pratiques qu'en développement logiciel où quand on a écrit quelque chose on ne le répète pas dry, don't repeat yourself ou on fait quelque chose de kiss, de simple, keep it simple and stupid. On n'essaye pas de surcomplexifier une solution vis-à-vis d'une problématique et on essaye de faire en sorte d'avoir des pratiques de développement qui garantissent la non-régression donc les tests avec du test du TDD, du test avant l'implémentation des différentes features et des pratiques de retraitement du code, de clean code, de refactoring et de transmission au sein de l'équipe et de transmission des bonnes pratiques au sein de l'équipe qui sont portées par du pair programming, par de la code review qui sont des éléments extrêmement intéressants pour garantir la pérennité des pratiques de développement dans l'équipe et qui permettent aussi d'énormément transmettre de compétences. Code review est assez intéressante sur ça et le pair programming aussi. Et donc on vous conseille de la systématiser la review, c'est quelque chose qui nous a vraiment permis de pouvoir avoir une plateforme qui a grandi en termes de volume, ça fait plus d'un an qu'on la développe en étant confiant à chaque fois qu'on livre en prod et on livre en prod très très souvent toutes les semaines et on vise à livrer encore plus souvent donc cette review est vraiment intéressante à systématiser. Comme les tests, alors les tests vous retrouvez la même pyramide de peste que pour du développement, des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests fonctionnels. tests unitaires étant vraiment du test du code au plus bas niveau, pas du code tel qu'il est exécuté, pas d'un applicatif intégré ou déployé. On partira plutôt des tests d'intégration, on parle vraiment de tests de code, donc de tests de complexité de code, de boucle de conditionnel, d'algorithmiques certes simples sur l'infrastructure à ce code mais bien présentes et qu'il faut tester de manière à éviter de passer à la couche supérieure en s'apercevant qu'on n'a pas testé les éléments de base et qu'en fait ça ne passera pas en test d'intégration déjà. L'intérêt étant d'avoir un feedback et un feedback rapide. Typiquement, au niveau de la pyramide, des tests unitaires de qualité ils s'exécutent rapidement, inférieur à 10 secondes, des tests d'intégration de qualité où on teste un composant c'est inférieur à 10 minutes et des tests un peu plus complets de la plateforme là on va être supérieur à 10 minutes et on n'est plus tout à fait sur le même lancement de ces tests-là, la même régularité de lancement. Sur des tests complets de plateforme on n'est plus sur un lancement toutes les nuits ou sur une release et sur des tests unitaires d'intégration, tests unitaires sur chaque commit et chaque push et tests d'intégration sur chaque push aussi sur le serveur de manière systématique même si on les lance un tout petit peu moins souvent en post-développement. Je vais vous proposer une petite démo comme l'a dit Mathieu une démo qui va se baser sur Puppet en termes d'outils de gestion de configuration c'est un outil de gestion de configuration qui a plus de 10 ans donc qui est mature dans le domaine et qui présente l'intérêt de permettre des tests unitaires d'infrastructures ASCODE et des tests d'intégration que je vais donc pouvoir vous montrer et autour de cet outil on va graviter dans la démo d'autres outils donc Vagrand c'est pour la partie provisionnique d'infrastructures c'est de l'infrastructure qui se base derrière sur du VirtualBox en termes d'hyperviseur donc en local sur la machine serveur spec pour l'exécution de tests on verra avec une écriture dans un langage qui s'appelle AirSpec et du Kitchen qui est un outil qu'on va utiliser donc j'ai détaillé un peu plus tard passons sur la démo on va commencer par le code qu'est-ce qu'on va faire dans cette démo quelque chose d'extrêmement simple mais sur lequel il y a déjà une petite complexité de code qui nécessite du test unitaire c'est principalement l'intérêt donc qu'est-ce qu'on fait on fait le déploiement d'un serveur Apache sur deux types de plateformes une plateforme Ubuntu et une plateforme Red Hat CentOS sachant qu'on ne va pas avoir les mêmes gestionnaires de paquets ça c'est encapsulé dans le langage mais on ne va pas non plus avoir les mêmes noms de services et de packages ça c'est un peu plus embêtant donc ce qu'on va devoir faire c'est récupérer le type d'OS et on va devoir aller selon l'OS définir le type de package slash service qu'on va installer et démarrer sachant que si on n'est ni dans du Red Hat ni dans du Debian et bien on va fêler vu que la recette ne prend pas en compte une installation hors Debian et Red Hat on va installer le package on va le démarrer service on va aller déployer une petite page question de pouvoir avoir quelque chose d'affichable en démo et on va ouvrir un firewall parce qu'il faut quand même pouvoir accéder à la page sur le port 80 donc qu'est-ce que ça donne au niveau des tests au niveau des tests ça donne ces tests là on va détailler sur le test sur au moins une distrib ce que vous voyez c'est du R-Spec vous définissez un contexte où vous dites je suis sur telle machine ce qu'on appelle des facts c'est quelque chose qui est remonté par les machines ce sont des informations correspondant aux machines et donc les machines vont remonter à peu près le fait qu'elles sont de telle ou telle famille là on simule le fait que la machine est remontée qu'elle était Debian on va tester que ça compile bien et on va vérifier qu'à l'exécution il y aurait bien eu une demande d'installation de package et une demande d'installation de service c'est quelque chose qui ne va pas s'exécuter en vrai sur une machine mais on va pouvoir avoir une assertion via du R-Spec Puppet que c'est ce qui se serait passé donc que le code est compilable et qu'il se comporte tel qu'on s'attend en termes de spécifications et on a les mêmes types de tests pour durée date et dans le cas où ça fèle le système trop lolo n'existant pas à ma connaissance et bien ça fèle bien en disant que ça fèle correctement donc en termes d'exécution on va avoir une exécution de ces tests qui va être relativement rapide hop en live donc voilà ça marche bien sur Ubuntu ça compile a priori il installe bien le package APH2 tel qu'on l'entend et il démarre le service idem pour Red Hat et quand ça compile pas ça compile pas en mettant un message d'erreur qui est un message d'erreur compréhensible et clair voilà comme vous pouvez voir c'est aussi quelque chose qui se lit bien en termes de tests deuxième partie de test la partie test sur un environnement déployé donc là on est sur du test serveur spec le principe du test serveur spec c'est d'aller tester que le service est bien rendu au client donc là en l'occurrence on est sur un service qui est Apache donc qui doit normalement exposer quelque chose sur le port 80 a priori en TPP8 et puis ça doit rendre une page avec du contenu à l'intérieur donc on teste on lance une commande et on teste si ce qu'on a en retour contient bien ce contenu et ce qu'on va faire c'est que pour lancer ce test on va utiliser Kitchen et on va faire un Kitchen Verify Kitchen List on voit que on a deux machines Kitchen en fait encapsule la logique de ceux qui sont en fin de salle ne vont pas voir voilà donc Kitchen va encapsuler la logique de création de machine d'exécution de la recette de lancement des tests et de destruction éventuelle de la machine si on la détruit juste après ce qu'on fait en fait en Kitchen donc là elles sont déjà créées pour des raisons de rapidité au niveau démo on va faire un Verify le Verify va aller exécuter la recette dans un premier temps sur une Ubuntu ça lance Puppet a priori ça compile ce qui est plutôt une bonne chose et ça va commencer à lancer il a exécuté la recette relativement rapidement en allant installer le package démarrer le firewall on va le voir sur le second installer le package démarrer le service installer le fichier déployer le fichier faire le firewall et on voit que les tests de server spec sont exécutés donc un peu le même style en termes d'affichage visuel que ce que vous avez vu sur du RSpec Puppet vous pouvez dire que vous êtes relativement confiant compte au déploiement et hop en termes de page j'aurais pu faire disons vous avez vu qu'il n'y a pas d'acert-trou au niveau du test on n'essaye pas de faire des faux tests on essaie bien de tester donc voilà la version d'Ebiad avec un petit message subliminal au passage et la version hop oui c'est la même adresse donc forcément ça ne peut pas marcher et la version Red Hat qui est correctement déployée voilà pour la démo donc là ce qu'on est venu tester c'est un service de manière unitaire on est venu déployer un Apache on est venu tester que cet Apache fonctionnait par contre dans le SIA de service tel qu'il a été expliqué par François-Xavier c'est qu'on a une multitude de composants on va avoir des serveurs NTP des serveurs SMTP potentiellement des applications témoins des dépendances avec le SIA interne en tout cas des dépendances avec des dépendances externes à ce qu'on vient créer et si on teste seulement le service unitaire on ne va pas tester toute la pile donc il faut un autre niveau de test on va venir tester les services ensemble donc là on a un exemple avec une application témoin qui va venir se connecter à un serveur NTP donc un serveur de temps un serveur SMTP pour envoyer un mail et des dépendances OSI externe et on a un orchestrateur qui vient orchestrer le déploiement la configuration et les tests de cet ensemble ici ce qu'on va venir tester par exemple c'est est-ce que mon application témoin est bien reliée au serveur de mail ou est-ce que mon application témoin peut envoyer des mails ce qui est encore mieux parce que c'est plus complexe là on est directement sur la fonctionnalité du service bon qu'est-ce qu'on vient tester au final quand on fait ça on vient tester que déjà tous les composants de manière unitaire arrivent à se créer de manière automatique donc on vient créer le réseau qu'on vient créer les VM ou les instances qu'on vient mettre en place des firewalls on vient aussi on vient aussi tester que l'application témoin est capable d'être reliée au SMTP donc que les firewalls sont ouverts que les interfaces sont bien les mêmes sont bien celles attendues et qu'on est bien lié aux dépendances simulées la création de tout ça prend du temps là on parle de 10 minutes potentiellement ça peut être plusieurs heures en fonction de la complexité et en fonction de l'infrastructure sous-jacente donc c'est pas quelque chose qu'on va faire directement sur le poste de développement à chaque changement de code c'est plutôt quelque chose qu'on va venir créer soit à chaque commit soit toutes les nuits en tout cas c'est des choses qui vont être programmées à l'avance et à la fin ce qu'on vient toujours faire c'est détruire cet environnement c'est à dire c'est des environnements de test ça va être des environnements qu'on va créer spécialement pour ces tests pour faire ça il faut quand même avoir des infrastructures qu'on puisse piloter via des API qui sont flexibles on va par exemple prendre l'exemple d'OpenStack ou d'Amazon qui vont permettre cette création et cette destruction d'infrastructures l'avantage aussi c'est qu'on va venir payer seulement les infrastructures pour le temps des tests et ça va pas être des environnements qui vont être créés de manière indéfinie pour faire ça pour venir orchestrer l'ensemble des tests on va partir d'un code repository un git souvent on va utiliser git on a mis un git lab on verra après la liste des outils on va avoir une UDD donc une usine de développement et de déploiement un Jenkins un GitLab CI qui va venir appeler un orchestrateur donc à chaque commit on va venir appeler un orchestrateur cet orchestrateur va piloter les API du cloud provider donc du cloud preview ou du cloud public l'objectif c'est d'avoir différents environnements des environnements de tests d'intégration de pré-prod de production là ça dépend vraiment du projet donc il va venir créer ces environnements ou les modifier en fonction des environnements on va venir configurer le système des instances donc par exemple vous avez vu du code Puppet pour configurer pour configurer les VM et à la fin on va appeler du test du test server spec par exemple pour venir tester ces environnements et vérifier que tout est bien le but ici avec ce code repository c'est aussi d'avoir du SI versionné c'est à dire que par exemple notre production va être en retard par rapport aux environnements de test ou aux environnements d'intégration donc on va être capable de réinstancier ce produit ce SI à une version un instant à une version T dans la liste des outils qu'on utilise régulièrement nous ce qu'on a mis en place c'était du GitLab CI du GitLab et du GitLab CI pour la partie orchestration l'avantage du GitLab CI c'est qu'on est capable à la fois de lancer des tests à chaque commit et depuis plus récemment de lancer des tests en mode trigger donc par exemple toutes les nuits pour piloter les API on a du Terraform Terraform va être capable de piloter les API à la fois d'Amazon de Google d'Azure donc là on se basait sur de l'Azure on avait du Puppet pour configurer les VM de l'Amazon je veux dire pardon excuse-moi de l'Amazon en effet et du server spec pour venir lancer les tests les tests sur les différents environnements donc ça c'était notre UDD notre software factory pour piloter les différents environnements et enfin ces tests il faut qu'on ait une manière de les visualiser c'est à dire qu'on ait un pipeline des pipelines en fonction des types de tests qu'on va lancer pourquoi ? parce qu'on va avoir directement on va savoir quel test est rouge on va savoir quel test passe bien donc si on connait bien la plateforme on va être capable de savoir exactement à quel endroit ça pioche et de voir plus facilement les erreurs le but aussi c'est d'avoir des alertes dès qu'il y a un test qui ne passe pas qu'on soit notifié sur les tests qui ne marchent pas donc là on est vraiment dans un environnement qui ressemble au pipeline de développement logiciel classique on va vous faire un take away on est dans les temps on va faire un take away sur les différents éléments issus de notre expérience le premier c'est la vision produit qu'il faut construire et qu'il faut maintenir dans le temps on a parlé de product owner product owner qui porte cette vision sur la durée et qui priorise vis-à-vis de besoins réels parce que l'objectif c'est de fournir un service qui a du sens et qui apporte à des développeurs pour aller déployer leurs projets dans l'entreprise et contrairement à une vision de projet c'est quelque chose qu'on vient itérer construire au fur et à mesure du temps et pour ça on vient aussi garder une organisation en mode produit c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe qui va builder le produit et pas s'arrêter une fois qu'on a la première release qui est mise en place les besoins évoluent et donc on va garder cette organisation dans le temps on va la faire évoluer en même temps qu'on fait évoluer le processus de développement en maintenant un certain nombre d'impératifs alors les impératifs qu'il faut maintenir c'est des impératifs sur le test sur la qualité de code sur le check on l'a vu avec les pipelines au niveau de la CI qu'il faut garder on a beaucoup parlé de test d'infrastructure c'est vraiment un domaine sur lequel on appuie réellement c'est qu'on maintenant avec l'infrastcode l'infrastcode c'est vraiment du code on est capable d'avoir une gestion de version donc on est aussi capable de faire des tests il y a des outils comme Puppet comme Chef qui proposent des environnements de tests très puissants et donc c'est des pratiques que l'on vient mettre en place et que l'on vient faire évoluer et ces tests là on les fait aussi avec des environnements des environnements qui peuvent être des environnements éphémères à partir du moment où on est en capacité de construire la totalité d'un ensemble de composants de manière automatisée on en profite pour aller construire un environnement éphémère et le dropper on n'a plus la problématique de réservation qu'on a sur les essais historiques nous aussi on a du mal à croire finalement qu'il y a un ingénieur DevOps qui fasse l'ensemble des tâches qui soit polyvalent sur l'ensemble des tâches vous avez vu qu'on parle de composants vraiment hétérogènes on va parler de SMTP d'AD de DNS c'est des composants où finalement une personne ne va pas avoir les compétences sur l'ensemble des outils et donc on va plutôt faire appel à une équipe qui est polyvalente et avec des compétences multiples ce qu'on appelle une feature type généralement en développement qui va donc regrouper l'ensemble des compétences nécessaires à délivrer un service on pense encore service et réponse à un besoin exactement comme dans du développement logiciel et d'ailleurs développement logiciel ce qu'on cite souvent on a un livre blanc qui s'appelle Culture Code et il est tout à fait adapté sur ce type associé à ce type de présentation d'infrastructures à Scott parce que c'est vraiment du code j'espère qu'on vous en a convaincu aussi un livre blanc sur le cloud et il y a toujours le petit message subliminal je vous remercie merci merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie